Bonjour et bienvenue, repartis dans War Tales, dans le DLC Les Pirates de Beleriand avec le match de Roost en difficile. Pourquoi montrer un match de Roost et pourquoi celui-là en particulier ? Car déjà beaucoup de gens m'ont envoyé déjà des messages, même des emails et tout ça. J'essaye toujours d'expliquer en fait ce que j'ai fait, mais c'est un peu compliqué on va dire. Le mieux c'est de le montrer, donc on va faire une vidéo au-dessus. Et aussi il y a beaucoup de problèmes. Il y a des bugs et des problèmes en fait à cause de l'intelligence artificielle. L'IA tout simplement, qui n'est pas bête, mais elle est très très basique. Elle va faire du point A au point B très bêtement et ça va poser énormément de problèmes en fait dans la version difficile de ce match. Avant toute chose, pensez à laisser un j'aime sur la vidéo, ça aide énormément ma chaîne, surtout pour qu'elle soit découverte et tout ça et pour qu'il y ait un peu plus de vues. Donc merci beaucoup d'avance. Nous allons d'abord nous inscrire et après je vais vous montrer en fait notre stratégie. Alors, acceptez. Alors je vous conseille de mettre que des gens basés sur la DEX parce que vous voulez en fait qu'ils courent loin. Honnêtement, vu qu'on va techniquement recharger la partie et tout ça, si ça se passe mal et je vais vous montrer pourquoi, je vous conseille d'avoir des gens de DEX pour qu'ils aillent plus loin et vous les mettez tous en attaque. Comme ça, ils ont mouvement plus 2. Et c'est parti. C'est parti. Donc on va honnêtement pas jouer normalement. Pourquoi ? Parce que le match est quasiment impossible. Alors avant toute chose, je vais sûrement couper énormément de morceaux ou alors accélérer pour aller vite parce que personnellement, moi ça m'a pris 1h30, 2h, honnêtement, pour gagner mon match. Parce qu'on va recharger la partie et tout ça et je vais vous montrer pourquoi et c'est une catastrophe honnêtement ce match. Donc je vais vous expliquer en fait les objectifs et vous expliquer en fait clairement sur le terrain ce que ça veut dire. Parce qu'honnêtement, les lires c'est sympa mais sur le terrain c'est pas du tout pareil. Donc déjà, nous sommes à gauche et on doit marquer à droite, ok ? Donc ça c'est le principe. On peut marquer que 2 points maximum. Pourquoi ? Parce que le deuxième ballon est un oursin. L'oursin sert seulement à attaquer les gens. Vous l'avez dans la main, vous le balancez sur un ennemi et il va tomber obligatoirement. Pourquoi ? Parce que c'est du 100%. C'est du 100%. Vous pouvez pas vous louper. Et ce qui est extrêmement terrifiant, c'est que si par exemple vous vous mettez collé à quelqu'un, vous allez balancer l'oursin sur sa gueule, par exemple à lui. Si l'oursin, c'est aléatoire bien sûr parce qu'il rebondit, si l'oursin tombe sur votre case, vous allez pouvoir le récupérer de nouveau. Et vous allez pouvoir retirer l'oursin. Donc en un tour, par exemple, vous pouvez mettre 2 personnes à terre, 3 personnes à terre si vous avez de la chance. Il y a aussi l'inverse, c'est que par exemple on peut balancer l'oursin. Donc c'est comme ça, c'est une passe. En gros, vous pouvez balancer l'oursin et après vous pouvez vous déplacer. Donc du coup, vous pouvez aller chercher l'oursin. Donc encore une fois, vous pouvez tirer 2 fois. Et il faut faire attention parce que l'IA se gêne pas de faire ça. Donc il y a ça. Il y a le fait que l'IA triche ouvertement. L'IA triche. Des fois, elle aura des personnages qui ont déjà joué et ils vont rejouer. Et c'est pas parce qu'ils ont récupéré la balle ou quoi que ce soit. Non, non, ils vont tout simplement rejouer. Donc l'IA triche aussi. Et après maintenant, le système du match. Donc normalement, dans les matchs normaux, je pense que oui, ils font tout ça. J'ai jamais eu de problème honnêtement dans tous les autres matchs. Il n'y a que celui-là, c'est une catastrophe. En gros, c'est que vous allez marquer ici. Donc on est à gauche, on marque à droite. Et après, au lieu de reset le match, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir marquer à gauche. Donc il n'y a rien qui est reset. Plus ou moins vos personnages sont là. Vous avez marqué 2 points. On est à 2-0. Vous devez en marquer 5 au maximum. Donc il faut mettre 3 points en tout parce que c'est 2, 4 et 6. Et il n'y a pas moins que ça. Donc il faut marquer 3 points. Donc vous allez devoir vous taper tout le terrain dans le sens inverse. Vous allez devoir remarquer. Et vous allez vous retaper encore le terrain dans le sens encore inverse. Et vous allez remarquer ici. C'est ça les 3 points en moins de 8 rounds. Et c'est quasiment impossible. Honnêtement, je pense que c'est impossible de faire ça. Donc ce que vous allez faire, en fait, notre match, notre but pour le match, ça va être d'aller là, de marquer en premier. C'est très très important, sinon ça ne va pas marcher. De marquer en premier. De garder un ennemi avec nous côte à côte. Essayer de faire une passe à un allié. Faire en sorte que l'ennemi récupère la balle. Et marque directement ici. C'est très très important. Donc du coup, les corps, en fait, vont encore s'inverser. Donc vous allez pouvoir marquer. Donc ça va faire, en fait, 2-0, 2-2, 4-2, 4-4 et 6-4. Et là, vous gagnez. Et après, vous allez maintenir la balle et là, vous gagnez. Il n'y a que comme ça que j'ai trouvé que vous pouviez gagner. Sinon, c'est impossible. Donc je vais vous montrer un peu le match, comment ça va se dérouler. Alors aussi, moi, j'ai un gros, gros bug. Vous allez voir ça, c'est sympa. Donc on va directement balancer la balle. Peu importe où on la balance, honnêtement. On va la balancer là. J'aurais dû placer un peu mieux mes mecs. Mais c'est bon, honnêtement, c'est pas grave. Donc ce qui va se passer, c'est que... Par exemple, lui. Voilà. La balle, par exemple, là, est allée, honnêtement, un peu loin. Je dirais que le mieux, ça serait, franchement, de recharger la partie. Tout simplement, de recharger la partie pour qu'elle tombe mieux. Pourquoi je fais ça ? Parce que, en fait, vous allez en avoir besoin de ce système, de recharger la partie. Si jamais vos personnages tombent, surtout les miens, parce qu'il y a un bug et je vais vous le montrer. Je ne vais pas pouvoir les relever. Ou alors, les ennemis, en fait, ne vont faire que prendre l'ourson. Et il n'y a que comme ça, honnêtement, que j'ai trouvé une façon de gagner. Donc on va recommencer ça. On va le balancer encore là. On va s'avancer le plus possible. Olé ! Vous voyez ? Vous voyez la différence ? Donc maintenant, je peux rejouer encore une fois. Donc je peux refaire tomber quelqu'un. Voilà, très bien, il est plutôt de notre côté. Donc ça, c'est un bon match. Vous voyez, là, on a l'exemple parfait, en fait. Alors ça, c'est bien, parce que là, il fait tomber une personne qui a déjà joué. Aussi, regardez bien les gens, leurs barres grises et tout ça. Vous allez voir que l'IA triche, tout simplement. L'IA triche à 100%. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder... On va garder la balle. On ne va pas la balancer, parce qu'elle va être trop loin après. Et moi, je voudrais pouvoir la récupérer avec d'autres personnes. Ok. Donc là, honnêtement, là, on vient de tomber. Le mieux, c'est de recharger. Et je vais être honnête, c'est comme ça qu'on va jouer. C'est comme ça qu'on va jouer. C'est pour ça que ça va prendre énormément de temps. On veut le setup parfait. Ou aussi, on va devoir accompagner quelqu'un avec nous dans les camps ennemis. Et ça, c'est horrible à faire. C'est extrêmement long à faire. Ok, nickel, très bon. Voilà, très bien. Ok, là, on n'est pas mal. Là, on n'est pas mal. Donc, on va essayer d'aller récupérer la balle. On va la... Ouais, on va la balancer direct. Ok, très bien. Tout le monde, je vais être honnête, tout le monde, et après, cet oursin. Et c'est le gros problème du jeu. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, l'IA, elle est très très basique. L'IA, elle va de ligne A à ligne B. Et si elle peut vous faire tomber, elle va privilégier le fait de vous faire tomber plutôt que de marquer. Ils ne vont jamais essayer de marquer. Genre, une fois que vous êtes là, que vous êtes un peu seul et tout ça, vous allez voir qu'ils ne vont jamais... Vous voyez que, par exemple, ça, c'est un exemple, ce que je suis en train de dire. Le mec était là. Le mec était là, quand même. Il aurait pu aller directement à la balle. Dans les matchs normaux, la plupart du temps, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se placer en dessous pour récupérer la balle. Et ça, honnêtement, c'est tous les matchs de rousse, c'est toujours comme ça. Il y a toujours au moins deux personnes minimum dans les matchs de rousse qui se placent, en fait, pour récupérer la balle. Ils ne vont jamais vous attaquer. Ils ne vont jamais vous attaquer seulement si vous êtes devant ou s'ils n'ont pas d'autre choix. C'est comme ça que ça marche. Ils privilégent toujours la base. Sauf là, ils vont tout le temps essayer de vous prendre l'oursin et tout le temps essayer de vous faire tomber. C'est ça, la catastrophe, en fait, de ce match. Donc, on va essayer tout simplement d'avancer. On va essayer d'accompagner un des deux, là. Vous voyez ? Lui, il était gris. Vous avez vu ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? Lui, il était gris. Et il a joué. Il a rejoué. Alors que, normalement, ça doit être lui ou eux, en fait. Les deux qui sont à terre ou alors celui-là. Alors que, lui, il vient de rejouer. Normalement, il ne devrait pas. Et c'est magnifique. C'est magnifique, ce système. C'est le match le plus buggé qui existe, pour le moment. Et le plus difficile à cause de l'IA. Donc, ne le jouez pas, normalement. Des fois, ils font des petits pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça, honnêtement. Là, vous voyez que nous aussi, on peut... Ghost, il l'a récupéré, la balle. On peut le jouer. Je ne sais pas pourquoi on peut le rejouer. Ça n'a pas vraiment de sens non plus. Mais on peut le jouer, apparemment. Ok, très bien. Ok, parfait. Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est... Prendre cette balle et accompagner cette personne avec nous. Mais c'est extrêmement dur à faire. Donc, en gros, là, on voudrait défoncer tout le monde. Donc, ce que vous voulez faire, ce serait... Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je veux que la balle, en fait, revienne sur moi, honnêtement. Il faudrait faire tomber les trois qui sont devant. Et après, une fois que vous avez récupéré la balle, c'est partir loin. Par contre, il y a un truc que vous pouvez faire aussi. Et le match, en théorie, se passe normalement. Avec des grosses pincettes, bien sûr. Ça serait de prendre la balle avec un beau perso. Et de partir loin. Vous allez genre dans un coin, comme ça. Vous allez très, très loin. Et là, ils vont plutôt essayer de jouer le match normalement. Plutôt que de vous attaquer. Pas bon. Pas bon, on va recharger. On va essayer de faire un trio. Donc, on ne va faire que recharger. Ok, on a un trio, là. C'est pas mal. J'aurais pas dû me mettre collé. Bon, ça ne s'est pas vraiment passé comme je voulais. Mais ça a l'air d'être ok. Ça m'a pris à peu près 5 minutes à refaire. Ok, là, c'est pas bon. On va tout simplement recharger. Je ne veux tout simplement pas tomber. Vous voyez qu'en fait, on va passer notre temps à combattre. On ne passe même pas notre temps à jouer. On passe notre temps à combattre. Parce qu'en gros, je voudrais garder la balle. La récupérer. Et après, en fait, aller très loin. Pour que les gens essayent de jouer. Non, c'est pas bon. On va essayer d'accompagner elle. Je vais peut-être couper maintenant. Je vais refaire une grosse coupure. Et un peu vous montrer. Une fois qu'on sera dans les camps. Et on essaye de marquer. Et on essaye de faire notre système pour marquer. Tout simplement, honnêtement. On va voir. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire. On va essayer de lui faire un chemin. Parce qu'elle, elle peut aller jusqu'où ? Elle, elle peut aller récupérer la balle. Théoriquement. Donc, je voudrais qu'elle vienne avec nous. Vous voyez qu'ils vont tout le temps essayer de combattre. C'est affolant. C'est affolant. Parce que vous savez très bien, si vous avez joué à pas mal de matchs de rousse. Vous savez très bien que la plupart du temps, ils essayent ce qu'ils vont prioriser. Ce qu'ils vont prioriser, pardon. Je suis fatigué à chaque fois de recharger, de couper. Ils vont prioriser en fait la balle. Et là, vous voyez qu'en fait, ils priorisent pas du tout. Ils s'en foutent complètement en fait du match. Ils sont là à vouloir récupérer l'ourson, tout simplement. Et à essayer de gagner comme ça en fait. À vous faire tomber tout le temps. Et c'est juste une catastrophe. C'est juste vraiment une catastrophe. Là, ce que je voudrais, ce qui se passe. Pour vous expliquer. Je voudrais que lui, il loupe son coup en fait. Il nous fasse pas tomber. Et que moi, j'aille avec mon oursin en fait. À un autre endroit. Pour forcer elle à aller sur la balle. Tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on va... On va se mettre là, je pense. Allez, vas-y. Yes ! Yes ! Yes ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon. Ok, ok, ok. Maintenant, voilà. Là, maintenant, ça marche. Ça marche. On a éloigné l'ourson assez pour qu'elle l'ignore en fait. Ok. Là, c'est très très bon. Et on a fait... Vous avez vu, on a fait un chemin. On est à droite et à gauche. Et on a laissé un chemin en plein milieu pour elle. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'elle nous attaque. Comme ce qu'elle vient de faire. Mais qu'on ne perde pas la balle. Ok. Donc, c'est ce qu'il faut qu'il se passe. Ok. Pourquoi ? Parce que si on perd la balle, ça va nous prendre un peu trop de temps en fait à la récupérer. Alors, je vais être honnête. Après, j'ai des mecs juste à côté. Donc, on peut aller la récupérer. Donc, ça devrait aller. Mais le problème, c'est si jamais elle prend la balle elle. Honnêtement, si elle prend la balle elle, c'est mort. Pourquoi ? Parce qu'elle va en fait tirer à chaque fois. L'IA, en gros, ce qu'elle va faire, c'est à chaque fois, elle va tirer au pied la balle. Non, je veux garder la balle honnêtement. Je veux vraiment garder la balle. Et elle va en fait tirer la balle au pied tout le temps. Ils vont tout le temps faire un dégagement en fait. Et à chaque fois, ils vont aller la récupérer et dégager. La récupérer et dégager. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible parce qu'en fait, ils vont vous faire tout le terrain en quelques secondes. Et même si c'est pour pas au final marquer. Mais ils vont le faire quand même. Ça, c'est le pire qui peut arriver. Ça, c'est horrible. Ça, faut pas. Ok. Ok, on est bon. On est bon. On est de retour. On est de retour. Vous voyez que le fait aussi de recharger, le jeu fait un peu n'importe quoi. Genre, par exemple, on peut rejouer lui qui a le ballon. Il l'a pas perdu en fait. Il l'a pas récupéré. Donc théoriquement, il devrait pas rejouer. Et on peut aussi rejouer Humer qui a déjà joué. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire maintenant. Honnêtement, si vous êtes en jeu normal, faites plusieurs sauvegardes. En fait, plusieurs différentes sauvegardes. Si vous êtes en Iron Man, que vous êtes sur PC. Bonne chance sur console. Mais si vous êtes sur PC, faites des backups en fait de vos différentes sauvegardes. Si vous voulez gagner. J'ai pas encore montré mon bug. Je vais vous montrer pourquoi je veux surtout pas tomber. Vous allez voir, c'est horrible. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est directement marquer. On pourrait, on pourrait. Mais ce que je veux d'abord, c'est qu'on ait plus de gens en fait. Vers l'avant. Pour pouvoir faire des passes. On va voir un peu ce qu'il se passe. Lui aussi, je voudrais qu'il aille plus vers là. Pour pouvoir la faire tomber si jamais on en a besoin. Ok. Ok. Ça m'a l'air potable. Non, on va avancer encore des gens. On va mettre un peu plus de gens. Ok. Vous voyez, elle rejoue. C'est n'importe quoi. Elle rejoue et en plus, elle bouge pas. C'est n'importe quoi ce qu'il se passe. Ok. Donc, maintenant, elle, elle va essayer de prendre la balle après. Donc, ça devrait aller. Faudrait qu'elle avance honnêtement. Faudrait qu'elle avance. Parce que ce qui va se passer, en fait, quand on va marquer, ça va être notre tour. Et ça va être au tour du personnage qui vient de marquer. Donc, moi, ce que je voudrais idéalement, l'endroit parfait, ça serait qu'elle soit ici. Et que nous, on soit là et qu'on essaye de se passer la balle pour qu'elle la rattrape directement et pour qu'elle marque directement. Et après, on la démonte. On reprend la balle, on remarque, etc. En gros, c'est ça que je voudrais faire. Donc, je voudrais vraiment bien qu'elle avance un peu. Donc, on va voir. Lui, il joue. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Nouveau round. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la faire avancer. Et lui aussi, en fait. Honnêtement, je vais être franc. Le meilleur, ce serait de défoncer tout cela avec Arnus. Mais bon, on va voir. On va voir, on va voir. Normalement, ouais. Ok, parfait, parfait. Yes. Ne fais pas tomber. Ok. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas que... Alors, le but, là, ça va être de la laisser passer de 1. Alors, déjà, on a des pourcentages. Ça va être chaud. Puis après, il ne faut pas qu'elle nous fasse tomber. Comme ça, nous, on va marquer et elle sera en position parfaite. Honnêtement, ce qu'on a fait, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Les placements sont très, très bons. Et en théorie, le groupe qui est derrière ne devrait pas jouer. Non, ça, c'est pas bon. On ne veut pas qu'elle tombe. Le groupe derrière ne devrait pas jouer parce qu'encore une fois, l'oursin est loin du groupe. Donc, ils vont complètement l'ignorer. Ah, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Mais ça peut prendre très longtemps. Ok. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Alors, là, on a une bonne... Une bonne partie, il faut qu'on sauvegarde. Ok. Donc, maintenant, ça va être le coup décisif. Et c'est là qu'on joue le tout pour le tout. Donc, on va se mettre ici. Ok, let's go. Donc, deux points. Maintenant, ça ne reset pas, comme j'ai dit. On passe directement au round suivant. Et on inverse les zones. Donc, ce qu'on va vouloir faire... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. On recharge. Donc, le meilleur moyen... Alors, je sais que les pourcentages sont très, très bas. 30%, c'est pas énorme. Mais le meilleur moyen, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle, elle interrompt la passe. Elle prenne la balle. On passe notre tour. Et après, elle va jouer. Alors, le problème, quand elle va avoir la balle et qu'elle va jouer, elle va faire un dégagement directement. Et ça, ça va être un peu problématique. Mais on a deux personnes pour gérer ça. Donc, ça va être... Ça va être ok. Mais voilà. On veut qu'elle garde la balle, en fait. Qu'elle intercepte la balle, pardon. Ok, on est bien. Ok, on est bien. Euh... Ok, on va pas bouger. Let's go. Maintenant, tu marques. Yes, nickel. What the... Elle vient de me taper... Oh, la vache. N'importe quoi, je veux. Ok. Elle vient de me taper avec la balle. C'est impossible de faire ça. Et... Mon jeu vient de freeze. Mon jeu vient de freeze. Oh, la vache. Ah, c'est une catastrophe. Euh... Ok, on relance. Ok, on est de retour ici. Donc, on a eu une sorte de bug. Où... Mon jeu, donc, a freeze. Et c'est passé de 0 à 4 points. Et on avait aussi 4 points. C'était très, très bizarre. Enfin, bref. On y va. Euh... On va se mettre... On va pas bouger. Elle a remarqué. Et le jeu a crash encore. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que... Elle marque. Elle tape. C'est comme si elle avait plus la balle. Et après, elle récupère encore une fois la balle qui est à ses pieds. Et elle remarque. Ah, mais quand je disais que l'IA triche... Ah, c'est magnifique. Alors là, c'est magnifique. Ok, on est de retour ici. J'en ai marre, honnêtement. Euh... Donc, cette fois, on va se mettre... Là. Pour éviter qu'elle nous tape. Yes, ok, let's go. 2-2. Ok, très bien. Donc là, elle va faire un dégagement. Oh, yes ! Parfait ! Oh, mon Dieu ! Ok, parfait. C'est pour ça que, comme j'ai dit, 3 personnes, c'est parfait. Parce qu'on veut faire une sorte de tunnel, en fait. Laissez une place au centre, mais pas trop large, exprès, pour la bloquer. Et après, il y a un mec qui marque. C'est... Ok, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ok, donc ce qu'on va faire... Déjà, on va faire une belle sauvegarde. Je reviens. Ok, donc ce qu'on va faire... Euh... Est-ce qu'on peut faire ça ? Non, on peut pas. On va passer des tours, je pense que ça devrait aller. Ok. Faut faire attention. Faut pas qu'ils viennent, en fait, nous faire chier. Vous voyez que, normalement, on a ce relevé. Et moi, pour je ne sais pas quelle raison, il y a des fois un personnage qui a ça, mais le reste, non. On va un peu foutre la merde, vous allez voir. On va faire ça. Faut aussi faire attention que j'ai assez de tours, en fait. Ok, très bien. Ok, nickel. 4 à 2. Maintenant, il va falloir lui repasser la balle. Oh là 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 là. Il va falloir lui repasser la balle. Je peux pas... Je peux pas cliquer sur mes joueurs. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux pas cliquer sur les joueurs. C'est buggé de tous les côtés, c'est ouf, quoi. C'est incroyable. Je pouvais pas... J'avais plus accès à mes joueurs. Je pouvais plus rien faire. J'espère que là, ça va fonctionner. Mais là, on est bien. Là, on est à 4 à 2. Maintenant, il faut lui repasser la balle. Et après, on la reprend et on marque et on gagne. Ok. C'est bon. Alors, on veut... Je vais voir comme ça. Non, on est trop loin. Faut pas qu'on soit trop proche du centre. Parce que sinon, elle va nous foncer dessus. 38%. Let's go. Ok, nickel. Vas-y, va marquer. Ne jouez pas le... Qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, ça va. 4-4. Nickel. Alors, je vais recharger pour voir si ça peut changer. Mais en fait, ce qu'elle va faire là, c'est qu'elle va essayer de faire un dégagement. Et nous, on veut pas ça. On veut pas le dégagement. Faut absolument pas faire le dégagement. Parce qu'après, ça va être extrêmement relou de récupérer la balle. Surtout que j'avoue qu'on a avancé le... L'oursin, là. Il faut qu'on la stoppe. Il faut absolument qu'on la stoppe. Et comme ça, on peut récupérer la balle et on marque les 6 points. Et après, c'est bon. Et après, on peut jouer normalement. Il faut juste tenir, en fait. Il faut juste pas qu'il remarque. C'est tout. Donc après, ça va. Donc on peut balancer la balle où on veut. Parce que là, on est... Là, on est vraiment très très bien placé. Donc je voudrais vraiment qu'on puisse la bloquer. Ok, donc là, on a eu ce passage-là. Je l'ai laissé jouer pour une fois. Donc elle vient de passer. Et elle vient de faire la passe. Aussi, je voulais vous montrer le bug. Donc ça, c'est le bug que j'ai. Je peux pas faire relever mes gens. Il y en a des fois. Il y en a un qui a en fait l'icône pour se relever. Mais la plupart du temps, c'est ça. Voilà. C'est tout simplement ça. Et je peux strictement rien faire. Et le pire, c'est que si avant le tour, vous avez par exemple deux personnes qui vous restent à jouer et que les deux sont à terre, c'est mort. La sauvegarde est complètement morte. Je peux plus rien faire du tout. Donc extrêmement dangereux d'avoir des gens à terre. En tout cas, on va essayer de récupérer la balle. On va se mettre là. Ok. C'est pas mal. Quoique, le problème, c'est qu'ils vont... On va recharger une fois. On va voir un peu ce qu'on peut faire différemment. Le problème, c'est qu'ils risquent de prendre en fait l'oursin et de faire tomber tous les gens qui sont autour. Donc là, ça va être un peu galère pour les marquer. Et c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. J'avoue que tout à l'heure, on avait une bien meilleure solution. Mais c'était compliqué. Alors après, je peux faire tomber les deux comme ça. On va voir, on va test. Ok, ça n'a pas marché. On va essayer de faire tomber les deux. C'est-à-dire que le un, on le tacle. Et le deuxième, on lui met l'oursin dans la tête. On va essayer de faire ça. Je pense que ça va... On a plus de chance de ne pas avoir de problème avec la balle comme ça. Sinon, on va devoir reprendre une vieille sauvegarde. Ok, c'est pas mal là. C'est pas mal. On va voir un peu ce qu'il se passe. Ça, c'était à prédire. À prévoir même. Ok. Elle, on peut par exemple la relever. L'autre, non. On peut pas. Ok. Donc maintenant, on va faire ça. On va se mettre là. Je pense que là, ça peut être bien. Ou alors, on fait une passe à lui et il va courir. Mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui risquent de le taper. Donc on va continuer à faire avancer la balle. Ok, elle, elle se place. Ok. C'est pas mal. Vous voyez que là, je suis quand même limité pour les... Pour jouer. Parce que elle, je peux pas la relever. Elle, si. Il y en a beaucoup encore qui vont jouer. Alors, ce qu'on pourrait faire, à la limite, c'est se placer là et la faire tomber, en fait. Comme ça, on a une chance de récupérer la balle. Ok, très bien. Faut qu'on récupère la balle. Ok, là, il y a ces deux là, donc ça devrait aller. Oh putain, fallait... Est-ce que je peux... Ah non, ça m'est... Non, je pense pas que je le puisse. On va se mettre comme ça. On va faire une passe, ça va lui permettre de rejouer. Quand on fait des passes, vous voyez que maintenant il est redevenu bleu. On peut faire attention parce que tout le monde tombe, hein, petit à petit. Et moi, plus j'en ai à terre et moins je peux jouer. Ok. Donc là, on va pouvoir jouer. Et hop. Peace. Mais bon, maintenant, il va falloir faire... Il va falloir jouer un round. Mais encore une fois... Oh putain, j'ai le bug. Non, c'est bon. Ok. Encore une fois, pour moi, c'est difficile. Parce que si jamais j'ai trop de gens à terre, je peux plus jouer. Je peux plus passer les tours et tout ça. On peut plus passer les tours, hein, si tout le monde est à terre. Enfin, pour moi, avec ce bug-là, avec le bug que j'ai. Donc, il va falloir faire attention. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va se mettre là pour aller aider, en fait. Et on va balancer la balle, genre ici. De toute façon, honnêtement, ils vont, je pense, l'ignorer. Peut-être lui, il va aller dessus. Mais ils vont plus l'ignorer parce qu'il y a l'oursin. Il va falloir récupérer l'oursin. Ok. Donc, déjà, ça, c'est vraiment pas bon. Maintenant, il faut récupérer l'oursin. Parce que tout le monde, en fait, va prendre l'oursin et va les balancer sur mon équipe. Et comme j'ai dit, avec ce bug, je vais avoir un problème au bout d'un moment où je vais être bloqué. Où je ne peux plus relever mes gens. Ils ne peuvent plus se relever par eux-mêmes. Et je ne peux plus passer les tours aussi. Donc, on va voir. Donc, il ne faut pas que les gens tombent. Il ne faut vraiment pas que les gens tombent. Il ne faut absolument pas que les gens tombent. Sinon, ça a été la galère. Par contre, je peux les relever. Donc, il faut faire attention. Pardon. Je peux les relever avec une autre personne. Donc, il faut toujours que quelqu'un reste debout, en fait. Sinon, c'est un softlock, en fait. C'est tout simplement un softlock. Enfin, quoi ? Non, c'est un hardlock parce que je ne peux plus jouer. Je ne peux plus jouer techniquement. Donc, c'est un hardlock. Genre, je ne peux même plus jouer ma partie. Ah, c'est catastrophique. Petite parenthèse. Moi, ça va faire une heure... Une heure dix. Non, une heure vingt que je suis sur le match. Ça va faire une heure vingt. Ok. Bah, j'ai laissé jouer. J'ai laissé jouer parce que ça me gavait au bout d'un moment de tout... À chaque fois de recharger. Donc, lui, par exemple, je ne peux plus le jouer. Donc, il faut faire attention. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est... Oh là là, la catastrophe. Il ne faudrait vraiment pas que... Qu'on perde par rapport à ça. Je pourrais lui foncer dessus. Mais il faudrait que je puisse relever l'autre, honnêtement. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Si je me mets là, je vais pouvoir le relever. Je pense qu'il va jouer automatiquement le... La balle, on va voir. Et c'est reparti. Je ne voudrais vraiment pas tomber. Je ne voudrais pas en avoir autant, en fait, qui tombe. Mais techniquement, là, je pense que l'oursin, il est dans les mains. Donc, il ne devrait pas rejouer. Mais comme j'ai dit, comme je l'ai même montré, on l'a vu en vidéo. Les gens trichent. L'IA triche. Et elle pourrait, en fait, tout simplement rejouer. Comme là, par exemple. Mais après, là, à la limite, c'est parce que je viens de recharger la partie. Mais ce qui peut être une bonne chose, c'est qu'il m'en fasse tomber un. Et que l'oursin, pardon, retombe sur le mec à côté. Ça, ça serait très intéressant, par contre. On va voir. On va voir ce qui se passe, un peu. Mais le but, là, c'est vraiment de passer les tours et qu'on ne soit pas tous à terre. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, lui, il peut jouer, maintenant. Il nous faut... Il y a encore tout ça à faire. Il y a encore tout ça à faire. Alors, ce qu'on pourrait faire, ce serait... Ok. Voilà. Là, c'est pas mal. Ok, il y a encore... Il y a encore pas mal de jeux. Trois. Je ne pense pas qu'ils peuvent marquer. Mais bon, il faut faire attention. Donc, ils sont à trois. On devrait être ok. On devrait être ok. Allez, là-bas, allez se placer. Ok. Ça, ça peut être un problème. On va la laisser. On va faire ça. On va se mettre à côté d'elle et on va la faire tomber. Voilà, parfait. On récupère la balle. On la garde. On va peut-être gagner. Mon dieu. Encore deux joueurs. Ok, très bien. Non, c'est bon. C'est bon, ils peuvent pas marquer. Ils peuvent pas marquer et nous... Et nous, on est bon. C'est bon, on gagne. C'est bon, on gagne. Oh, mon dieu. Eh ben. Donc, on vient de gagner. Catastrophe. Voilà, on a fini. Donc, moi, ça m'a pris une heure trente, une heure quarante en tout. Avec tous les découpages et tout ça. Parce que c'était extrêmement long. Beaucoup de bugs de tous les côtés. Vous avez vu que même on crée, en fait, même on crée des bugs par recharger la partie encore et encore, en fait, à chaque fois. Ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi des bugs comme quoi l'IA, en fait, joue encore alors qu'elle devrait pas, alors qu'elle a pas récupéré de balles, tout ça. Mais non, elle joue encore. Il y a aussi des bugs comme quoi les points sont comptés, des fois, doublement. On l'a vu en vidéo. On a eu quoi d'autres comme bugs ? Le fait que mes personnages, en fait, ne puissent pas se relever par eux-mêmes. Ça aussi, ça, c'est un gros bug que j'ai. Et ça, c'est tous les matchs de Roost depuis que le DLC a été rajouté. Donc, je sais pas si vous avez ça, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez ça. Donc, ouais. Donc, c'est le seul, vraiment, moyen qui a l'air d'être plus ou moins, qui fonctionne, en fait, à 100%. Ça peut prendre du temps, mais c'est le seul setup que j'ai trouvé qui fonctionne bien, en fait. C'est tout simplement de s'échanger les points et de marquer en premier. Du coup, on arrive à 6 avant eux et du coup, on gagne. Donc, c'est vraiment le seul moyen que j'ai trouvé pour jouer ce match de Roost. Donc, honnêtement, il est impossible de faire normalement. Il est vraiment impossible à faire normalement. C'est impossible. Impossible. Donc, voilà. En tout cas, moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Si vous pouviez, je sais pas, aimer la vidéo, devenir membre de la chaîne aussi, regarder toute la playlist pour les membres. Il y a plein de vidéos que vous pouvez voir en avance et tout ça. Faites des dons aussi. Des petits pourboires, ce serait sympa. En tout cas, moi, j'en ai marre. Plus jamais je refais la Roost. Plus jamais, en tout cas pour le DLC, plus jamais je refais ce match. Une catastrophe. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.